Il y a quelques semaines, Daniel et son mari ont découvert qu'une antenne relais allait être construite juste devant leur terrasse. Alors voilà, elle va être implantée ici, vous voyez, il y a toutes ces fleurs là comme ça. Elle va aller un peu plus loin et elle est là, elle va nous regarder continuellement et moi je vais la regarder aussi le matin quand je me lève. A la place de ce cyprès, à 50 mètres de leur maison, l'opérateur Free prévoit d'installer un pylône haut de 30 mètres sur un terrain privé. Bon bah aujourd'hui on a quand même réussi à déposer le recours. Je suis contente de ça justement, vous êtes là surtout pour bien nous aider. Les riverains se sont constitués en collectif pour contester le permis de construire. Ah c'est l'anarchie totale et le problème c'est que pour le moment les opérateurs ont carte blanche du gouvernement. On n'est pas du tout contre une forme d'évolution, on veut juste une évolution raisonnée. C'est à dire que les maires aient la main sur la situation. Le maire de Tourette-sur-Loup a délivré le permis de construire à contre-cœur. Il s'estime démuni pour empêcher cette construction. J'ai pas eu trop le choix puisque je savais que si je refusais de signer la déclaration préalable, de toute façon Free irait au tribunal et qu'il y a une jurisprudence qui fait que de toute façon tous les maires ont été déboutés. La commune dispose déjà de trois installations relais. Mais pour les opérateurs, la multiplication des antennes en France est justifiée par l'explosion de la demande. On court sans arrêt après la consommation des Français. C'est Netflix, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est on partage des vidéos, des lives, des photos. Et c'est ça qui congestionne la vente passante des opérateurs. A Tourette, le maire promet de tout faire pour ralentir la construction du pylône. La semaine dernière, il a reçu une autre demande de Bouygues pour une nouvelle antenne. Merci. Merci.